Les voitures dans les films, ça n'a vraiment rien de nouveau. Avec les blockbusters, les voitures et les courses-poursuites sont vraiment devenues légions dans le cinéma. La meilleure chaîne auto, le Honga, a encore sorti une masterclass nous tenant rappeler à toutes les personnes non abonnées l'importance que cela a pour nous et pour nos projets. Et chez nous aussi, on sait y faire. Alors les babaroises, ça marche ? J'ai le retracteur ? D'ailleurs, pour les réalisateurs français, une marque vaut mieux que les autres. Souvent, on pense à un taxi. Mais moi, il y a un film qui m'a marqué et c'est surtout pour une scène. En avril 2002, sort Le Boulet, film mettant en scène Gérard Lanvin et Benoît Poulvord. Et bien entendu, dedans, mon chouchou, Gérard Damond. Mais nous ne sommes pas une chaîne qui va parler cinéma, coucou chronique fiction, mais bien d'automobile. On n'est pas une chaîne de cinéma, moi si je vous en parle, c'est parce qu'il y a une voiture dedans. Dans cette fameuse scène, c'est la 406 coupée, avec le V6. Depuis ses débuts et bien avant l'avènement des monstres que sont les SUV, Peugeot avait dans son ADN les coupés. Et ce, depuis la Type 21 et jusqu'à la 504 coupée. Peugeot aimait offrir de belles GT. Celle-ci, la 304 coupée, la 205 CTI et aussi la RCZR qu'on a déjà essayé sur notre chaîne. Et 4 sur 7 ont été designés par un nom qui ne vous ne sera pas inconnu, Pininfarina. Oui, le même papa qu'a fait la 1700, il a fait la Enzo et l'a aussi fait l'autolib. Mais bon, on ne peut pas en vouloir à tout le monde, vous savez, des fois, on fait tous des erreurs du parcours pour un peu plus de soussous. Et peut-être aussi de la Hyundai Matrix. Mais bon, on peut peut-être lui pardonner quelques erreurs, non ? Regardez cette ligne simple, intemporelle et avec elle, la 406 coupée sera quadruple championne du monde. En 97, Car Design Awards, coupée piu bello del mondo. Puis en 98, la plus belle voiture de l'année. Mais surtout, elle sera élue d'après un sondage d'autolive, voiture de rêve numéro 1. Et vous savez devant quoi ? La Mercedes CL600, la Ferrari 456 GT et enfin la BMW Z8. On va dire les choses, ça me fait un peu mal parce que la BMW Z8 est l'une des plus belles voitures du monde. Et personne ne me fera dire le contraire, je vous préviens. A l'intérieur, bien qu'une grosse partie provienne de la berline, ce qui sera d'ailleurs propice à la critique, on notera quand même la présence de sièges électriques aussi designés par Gian Battista Pininfarina. Avec ses magnifiques sièges Recaro. Finalement, cette voiture, elle est un peu comme ma grand-mère italienne. Elle est française, mais elle a un très fort accent qui trahit ses origines. En même temps, elle aura tout de son papa. Il aura même la garde au moment de la produire. Chez lui, dans le piémont italien. Par contre, certes, tout est italien dans cette voiture, mais le moteur, il est carrément français. Il s'agit d'un moteur 3 litres à la copaternité d'Ovrinoise, que l'on retrouvera notamment sur la Clio V6 retravaillée à l'occasion par solution F. Il répond instantanément, c'est complètement taré. Le rayon de braquage est super court. Avec un moteur aussi gros à l'avant, je ne me serais pas attendu à ça. Mais là, si je tourne comme ça, en fait, elle enroule. Il y a un peu de châssis à l'arrière qui décroche. Alors, je n'ai pas de châssis complet dans le sens où le propriétaire ne la roule pas beaucoup. Et donc, c'est une voiture qui a des pneus qui vieillissent. Donc, la tenue de route et le toucher de route ne sera pas parfait. Donc, l'épurie, s'il vous plaît, le toucher de route que je donne actuellement, c'est vis-à-vis de ça. Mais même avec ces pneus-là, je suis surpris. L'arrière décroche légèrement, lui donner un petit côté pour se placer dans les virages. Et tout. Mais là, je prends un virage. Elle enroule, la mamie. Rien d'étonnant donc qu'un essayeur bien connu de la chaîne cardiaque, Soei Ayari, en effet, une double championne de France en catégorie super tourisme. Elle date des années 90. C'est vraiment impressionnant. Et le moteur, comment il répond ? C'est en vrai ? Alors, j'en fais des caisses, peut-être. J'en fais beaucoup. Mais il faut être honnête, c'est une voiture qui fait 194 chevaux. Alors, je vous l'ai dit, j'en ajoute beaucoup dans le sens où ce n'est pas non plus des performances folles. Mais elle a un velouté dû au 3 litres du V6 qui est plus qu'agréable. Ça, couplé à une tenue de route correcte, plus le fait que la direction, le châssis soit assez performant, on vous connaît tous la guéguère TikTok aujourd'hui, ça en fait vraiment une voiture ultra agréable. Il ne faut pas vous attendre à des performances folles malgré le V6 qui est aussi un dérivé du V6 qu'on retrouve dans la Clio. Mais ça n'en reste pas moins un très bon coupé qui a des performances plus que raisonnables. Regardez, on se met sur une ligne droite et là, je mets gaz. Elle, elle arrache bien le pavé quand même. Alors, elle donne plus de sensation de vitesse qu'elle ne l'atteint vraiment. Mais ça reste quand même surprenant. C'est répondant. On a du couple tout le temps, ce qui fait qu'on est toujours en train de la conduire comme un diesel en fait, comme j'avais dit sur la Z. C'est que le V6 est tellement coupleux qu'on peut la rouler en troisième, hop, tranquillement, en mode civilisé. Pour l'époque, elle est silencieuse, on est dans des sièges super bien installés. Et d'ailleurs, vous serez sur ce moteur peut-être que dans quelques années après, il aura pris quelques chevaux grâce à un dénommé, je ne sais pas moi, Porsche par exemple, qui lui aura ajouté quelques chevaux pour l'atteindre la mode X-Homme de 200. Alors, toujours pas des performances fulgantes, mais ça n'en reste néanmoins pas une mauvaise GT. Vous parlez du châssis, mais un truc qui parlera mieux que ce que je vous dis comme sensation, c'est le fait qu'elle n'ait pas besoin d'un anti-paninage et d'un anti-dérapage avant 2001. Pour vous dire à quel point le châssis était performant quand même, il faut bien vous le mettre ça en tête. Après, moi, j'ai un petit problème, c'est avec ce levier de vitesse qui a l'air très content de me voir. Il est un peu... Ouais, et puis la commande de vitesse n'est pas très précise, on est un peu flou. Là, je suis en deux, ouais. Là, je suis en deux. Niveau équipement, pour l'époque, ça reste quand même assez génial. Lecteur radio-cassette, siège électrique chauffant et à mémoire de position, et même la clim'automatique. Certaines voitures modernes ne sont pas aussi bien équipées quand même. Habituellement, je réserve les françaises à Jérémy. Mais celle-ci, je me devais de le faire moi-même. Pourquoi, vous me direz ? Tout simplement parce que Goss, elle m'a fait rêver. J'ai rêvé d'un jour posséder cette voiture. Sauf que quand elle est sortie, elle valait environ 32 000 euros. Et l'enfant que j'étais n'avait pas les moyens. Et pas le permis aussi, d'ailleurs. Mais surtout, aujourd'hui, du coup, ça en fait vraiment une voiture ultra attractive, parce qu'entre un prix entre 5 et 10 000 euros pour une bonne version, vous auriez une future collector pour pas très cher, et dépêchez-vous, parce que cette couleur-là aussi est collector. Oui, je vous parle bien de la couleur en particulier sur cette voiture, parce que les fans de 406 Coupé vous le diront eux aussi, c'est une couleur faïence de toilette. C'est pas moi qui le dis, c'est son propriétaire. Et avec cet intérieur marron, je suis sûr et certain qu'il n'y en avait pas beaucoup qui l'a achetée dans cette config. Mais regardez-là, aujourd'hui, maintenant qu'on est tous repassés à des cuvettes blanches, elle est quand même super belle dans cette config. C'était Mario, Paul Langar, je vous dis à la prochaine. Ciao !